Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 qui l'autre qu'avec des fêtements. Dans le cadre de ce contrat-plan, tant les objectifs poursuivent que les orientations stratégiques retenues et les engagements contractés s'abreuvent formellement aux sources du plan stratégique. Les orientations stratégiques retenues sont d'ailleurs les suivantes. Rationaliser la gouvernance universitaire, l'organisation, la gestion et les communications. doter l'UEH d'infrastructures lui permettant d'assurer sa mission et de créer un milieu accueillant et motivant. Renforcer l'engagement et la qualification du corps enseignant, incluant les professeurs et les vacataires. renforcer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins de développement de la société haïtienne. Développer la recherche, développer les services à la communauté et les partenariats en Haïti, développer les relations internationales. De manière plus ciblée, il y a des engagements précis sur lesquels le protocole met l'accent. Il prévoit notamment la mise à la disposition de l'UEH des ressources budgétaires suffisantes pour lui permettre d'atteindre les résultats inscrits dans le cadre du plan stratégique. Je citais l'accord lui-même. Il est même précisé que montant représentant 2 à 3 % du budget national sera alloué à l'UEH pour son fonctionnement. L'accès préférentiel de l'UEH au marché public dans les domaines de sa compétence et l'aménagement de partenariats institutionnels avec les services de l'État. Le renforcement du cadre normatif, réglementaire et législatif de l'UEH pour une meilleure gestion de ses personnels et une gouvernance académique, administrative et institutionnelle plus efficace. L'amélioration du cadre de vie, de fonctionnement et d'apprentissage pour toutes les composantes de la communauté. Cela concerne non seulement le cadre physique, les infrastructures de formation et de recherche, le matériel pédagogique, mais aussi les plans de carrière à mettre en place en faveur des personnels académiques et techniques. Quant aux étudiants, ils devraient bénéficier de subventions spécifiques, d'assurance médicale, de bourses d'excellence, de crédits préférentiels, de stages, de programmes d'initiation à l'emploi et de programmes d'intégration des diplômés. Mais tout cela rentre parfaitement dans le cadre du plan stratégique, lequel d'ailleurs fait partie intégrante du protocole d'accord, ainsi que le document de son approbation par l'instance suprême en date du 21 octobre 2011 et la résolution du 5 août 2017, ayant autorisé le recteur à négocier et à signer le dit protocole au nom de l'UEH. Mais, direz-vous, tout ceci est bien beau. Qu'est-ce qui garantit que ce document, une fois signé, ne sera pas casé dans un tiroir ou tout simplement renvoyé aux calandres haïtiennes? Les articles 15 à 22 de ce protocole traitent justement des modalités de mise en œuvre. Ils prévoient la mise en place dans un délai d'un mois d'un comité de suivi de neuf membres, dont trois de l'UEH et les six autres en provenance des instances suivantes. La présidence, la primature, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la justice et de la sécurité publique, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère de la planification et de la coopération externe. Compte tenu de son caractère stratégique, caractère stratégique de ce comité. L'UEH a déjà désigné ses représentants et compte communiquer leur nom aux autres instances dès la semaine prochaine pour que, le plus rapidement possible, le travail commence et que le momentum puisse être maintenu. J'éprouve un réel plaisir d'être présent parmi vous aujourd'hui pour prendre la parole devant cette Assemblée universitaire et posséder du même coup à la signature du protocole d'entente entre le pouvoir exécutif et l'Université d'État d'Haïti. Mesdames et Messieurs, Au-delà de son fondement républicain, l'activité d'aujourd'hui manque un tournant décisif dans l'histoire de l'enseignement supérieur haïtien. Nos institutions d'enseignement supérieur, qu'elles soient publiques ou privées, connaissent depuis plus de plusieurs années un déficit chronique en termes de ressources humaines, financières et matérielles. Ce manquement affecte la qualité de la formation distribuée à nos étudiants. Le gouvernement que je dirige est bien conscient de ces problèmes. C'est pourquoi l'administration Moïse Lafontaine travaille pour que les établissements d'enseignement supérieurs soient à la hauteur des enjeux du développement du pays. Car ce dont le pays a le plus que jamais besoin est un système d'enseignement supérieur, fort et dynamique, susceptible d'assurer la formation de la jeunesse afin qu'elle puisse contribuer valablement et dignement au développement institutionnel, économique et social du pays. Le gouvernement attend que l'Université d'État d'Haïti puisse contribuer à relever les grands défis auxquels est confronté l'enseignement supérieur haïtien par l'amélioration du rendement interne et externe de la vie étudiante, la qualité des formations et la recherche par rapport au développement récent, tant sur le plan national qu'international. Nous souhaitons vivement que l'Université d'État d'Haïti puisse accompagner les grands chantiers lancés par l'État et les collectivités territoriales en ouvrant des programmes de formation techniques et professionnalisantes adaptés. Le gouvernement va accompagner l'Université dans ses efforts de modernisation en lui accordant des ressources nécessaires pour y parvenir. Nous savons que tout le développement, la promotion et l'application de méthodes rationnelles et efficaces de gestion au sein de l'Université d'Haïti sont indispensables à la performance de l'institution et sa modernisation. C'est pourquoi, avant la signature de ce protocole d'entente, le gouvernement avait demandé au pouvoir législatif de prioriser le vote des trois projets-lois déposés au Parlement qui sont indispensables au développement harmonieux de l'enseignement supérieur haïtien et en particulier de l'Université d'État d'Haïti. Je veux parler du projet de loi portant organisation et modernisation de l'enseignement supérieur, du projet de loi organisant l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que du projet de loi établissant le service social obligatoire pour les étudiants bénéficiant du financement public. Je me réjouis que ces trois projets de loi aient déjà été votés à la Chambre des députés. On attend donc le vote du Sénat de la République pour qu'on puisse combler le vide juridique qui caractérise l'enseignement supérieur haïtien depuis des décennies. Il n'y aura pas de développement de l'enseignement supérieur sans un organisme de régulation et de contrôle de l'enseignement supérieur. La Constitution de 1987 amendée confie la noble mission de réguler et de contrôler les institutions d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national à l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mes chers invités, le protocole d'entente signé entre le pouvoir exécutif et l'Université d'État d'Haïti est un pas important vers la réforme de cette institution. L'on ne peut pas espérer la réforme de l'Université sans la mobilisation des moyens adéquats. L'État va respecter les engagements exprimés dans ce protocole d'entente. Le gouvernement attend que l'Université à travers ses instances dirigeantes respecte également ses engagements car, au-delà des mots, ce protocole vise à promouvoir une nouvelle gestion des facultés, des instituts et écoles supérieures de l'Université d'État d'Haïti. Les réformes envisagées font partie des efforts pour redéfinir la relation État-Université. Comme l'a dit le Président de la République lors de la rencontre du 20 juin 2017 avec le Conseil de l'Université, l'État est prêt à aider l'Université d'État d'Haïti à retrouver la route de l'excellence et le gouvernement est disposé à soutenir l'Université dans ses efforts de modernisation. À la veille de la célébration du 215e anniversaire de notre bicolore, l'Université, étant considérée comme la gardienne du drapeau, a un rôle important à jouer dans la sauvegarde de notre souveraineté nationale et le présent et l'avenir de cette grande nation qui a donné le goût de la liberté et de l'indépendance à beaucoup de nations de la planète. Mesdames, Messieurs, les membres de la communauté universitaire, le gouvernement vous attend et la nation vous regarde. Une opportunité énorme est offerte à l'Université d'État d'Haïti pour dynamiser ses équipes de recherche, améliorer son image et renforcer la qualité de ses unités de formation. Je vous souhaite du succès dans les efforts que vous allez déployer pour matérialiser les différentes clauses du dit protocole. Je ne manquerai pas de souligner en cette occasion l'attention que le gouvernement accorde à l'excellence et au mérite académique. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer que depuis cette année j'ai pris la décision d'honorer et de faire honorer les lauréats de notre système éducatif. Cela a été déjà le cas des lauréats de la neuvième année fondamentale et du baccalauréat pour l'année académique 2016-2017. aujourd'hui j'ai l'opportunité de présenter à la nation une partie de plus de 150 lauréats des différentes promotions de toutes les filières des différentes facultés et instituts de l'Université d'État d'Haïti. Chers lauréats, je voudrais vous exprimer toutes les félicitations du gouvernement pour votre succès académique. Je vous encourage vivement à garder votre sérieux et votre ardeur au travail afin de garder haut le flambeau de l'excellence que vous portez aujourd'hui. de l'éternet de l'éternet de l'éternet Alors, pourquoi pas prouver la vraie porte ou encore la bonne porte. Alors, il va être facile. C'était un travail de longue haleine et un fil d'acide. Comment est l'initiative gouvernementale pour honorer l'Oréal ? Ah oui, c'est une très belle initiative. Ça a touché du fond du cœur et je me sentais que je suis honoré. C'était un immense plaisir. Je m'espère que l'initiative ça, la prix n'est pas un chemin pour le faire. J'ai l'éclat de l'Ontologie, je suis étudiante dans la faculté d'Ontologie, actuellement là, je suis en cinquième année. Je suis capable de dire que c'est une fierté que je vous ai appris aujourd'hui. Parce que ça arrive déjà que je vous ai reçu un premier prix. Mais c'est la première fois que le gouvernement lui-même, lui montre que lui est vraiment intéressé de très près avec des étudiants qui a fait effort pour lui récompense. Parce que personnel, bon, pour moi, ce n'est pas facile. De renfortre un fil obstacle, un fil difficulté, surtout dans la faculté de l'État, et puis un fil problème qui a gagné, que ce soit lè pour m'en venir dans la faculté, ou bien tout lè pour m'en quitter la faculté de la faculté de l'État. Et m'en connaît que malgré les difficultés que m'en prenconté, le fait que m'en dégain sa non-tête. Moi, et puis m'en travaille avec l'aide de d'un premier, puis ma famille qui toujou ap supporté m'en capé de même lèm malade, qui a m'encouragé. Maman, m'en s'youtou capé naï pour le capable de lever, pour m'en étudier le soir. Donc, tout ça, tout tes forces à vous, qui m'en fait que m'en capable de l'ajour. Et remerciement spécial avec Dr. Jacques Dilla Fontan, et puis rector de l'université de l'UEH, pour initier sa keopan, et sénsèrment, m'en darme, que ce yon initier, yon tradision qui perpetue. Pas seulement pour nous m'en, mais vous l'a continué d'am, parce que ça a poussous de motivation. Pour m'en pilote étudier, qui a payé pour malgré que yon, non difficulté, mais yon m'en trouve yon capable de réaliser et yon m'en j'en, ou même nos fêtes à jour. Les décors implantés à l'ARCAER, que ce soit au niveau podium, qui pourra accueillir la cérémonie officielle, que ce soit dans l'espace qui est réservé pour réception, que ce soit dans un site historique, qui yon m'a fait l'objet de visites par le chef de l'État et la délégation officielle, et au niveau des autorités locales. Donc, tout est en place, qu'on a parlé là, pour que nous gagnions, non seulement, le 215e anniversaire du drapeau, tout ce qu'il y a de plus grandiose, mais on a profité, rappelé, que dans le 215e anniversaire, il y a une commémoration, centenaire de la célébration du drapeau à l'ARCAER, car c'était en 1918, que c'était la première célébration de la fête du drapeau à l'ARCAER, ce qui ramène donc le centenaire de la célébration du drapeau à l'ARCAER, et j'ouvre tout le bagage fait prêt pour que demain, si Dieu le veut, demain, vendredi 18 mai, nous gagnons une très belle cérémonie, tout ce qu'il y a de plus protocolaire à l'ARCAER. Il y a des interventions, par exemple, au niveau de la mairie de l'ARCAER, nous connaissons qu'il y a une enveloppe de 10 millions de gouttes, il y a des interventions qu'il y a au niveau des CASEC, des ASEC, et également, nous ne sommes pas tous les chiffres, mais nous connaissons qu'il y a tous les acteurs qui ont une responsabilité, ont une implication dans l'activité, et ça, il y a tous les états qui sont capables d'avoir le meilleur de eux-mêmes. Le type de particularité dans l'organisation du drapeau à l'ARCAER ? La particularité dans le 18 mai 2018 à l'ARCAER, c'est tout d'abord le défilé-parade, parce que nous connaissons depuis la remobilisation de la force d'armée d'Aïtiens, c'est la première fois que nous devons gagner et défiler les parades à l'ARCAER, c'est ça qui expliquait tout, que les gens ont un repositionnement de podiums, parce que le protocole militaire allemand, dès que les parades militaires ont fait un genre, et j'en ai fait avant en forme de cul-de-sac, ni pas de convenable, donc il y a de nouvelles dispositions. Et puis, comme d'habitude, en termes d'innovation, c'est le concours de champ du ministère de l'Éducation nationale, côté qu'un concours est lancé à l'échelle nationale, côté qu'il y a des jeunes qui ont même été amenés à réfléchir dans le contexte du drapeau. Et puis, bien évidemment, quand je dis le paquet a été mis, dans l'année antérieure, le drapeau qu'on a célébré fait du drapeau à l'ARCAER, c'est importé ou n'importe quoi. Mais avec l'industrie du drapeau, qui c'était une promesse du président de la République l'année dernière, un engagement de l'année dernière qui est une réalité, il y a 10 000 gros drapeau qui coud à l'ARCAER, avec ces mille drapeaux, nous atteignons la barre de millions de drapeaux, par exemple, qui coud à l'industrie du drapeau qui est dans l'école Catherine Plon, ça peut permettre que le nombre d'emplois qui créent vont passer à 100, à 200, jusqu'à ce que nous atteignons ce seuil idéal. Qu'est-ce que c'est un thème ? Effectivement, le thème c'est drapeau, c'est un symbole initien, drapeau, c'est un symbole initien, on va comprendre tout de suite que ce sont des thèmes qui ont une parfaite corrélation avec les gros débats de Jounes et Joudiens autour des états généraux sectoriels de la nation, parce que le premier état généraux de la nation, c'était en 1803, justement, autour du drapeau, symbole de l'unité, qui permettent de réaliser un gros expraseur dans l'histoire universelle, côté que l'armée indigène lui-même mettait en déroute la plus grande armée de l'époque, l'armée napoléonienne, par rapport à des défis devant nous, que ce soit des défis chômage, que ce soit des défis électricité, des routes et création d'emplois, infrastructures, développement durable, pour ne pas faire face avec nous. Le président de la République, Jovenel Moïse, l'Iranie a l'évidence, c'est ceci depuis avant qu'il était élu, que seuls les papes capables de mener vos luttes, pour qu'à l'instant des héros de l'indépendance de nos ancêtres, nous tous faits tête-pôlés, ménommés dans un esprit de concorde pour nous capables d'adérer ces problèmes. Et c'est ça qui expliquait les états généraux sectoriels de la nation, qui d'ailleurs, à l'heure qu'à hier, et le mercredi 16 mai dernier, avant hier, donc, ils ont lancé à Sintar, pour que tous les secteurs, dans les 10 départements du pays, ils ont évité pour aller participer à un gros événement politique. des presse commémoratives de la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Comme vous le savez, chaque 17 mai ramène l'anniversaire de l'Union internationale des télécommunications, et de ce fait, cette journée a été consacrée à la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Comme le directeur Lacroix vient de le dire, et le thème qui a été retenu pour la commémoration de cette année, c'est l'intelligence artificielle au service du bien social. et nous nous sommes dit que nous pouvons ne pas avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui en Haïti de la question de l'intelligence artificielle. Cependant, il nous incombe la responsabilité d'expliciter le thème. Et les outils que nous allons utiliser pour cela, c'est les discours prononcés par les secrétaires généraux des Nations Unies dont relève l'Union internationale des télécommunications qui est l'organe spécialisé des Nations Unies pour les technologies de l'information et des télécommunications et le discours du secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Et nous avons mobilisé pour ce faire les éminences académiques du CONATEL. Je parle du professeur Grigory Domo et du professeur de l'ingénieur professeur Jean-Baptiste qui procédera à cette mise en perspective du thème de l'intelligence artificielle et en regard du bien social de la promesse de bien social attendue des applications liées à l'intelligence artificielle. Et avant d'introduire nos nos gourous de l'intelligence artificielle ici au CONATEL nous attirons l'attention sur le fait que dans le programme de commémoration retenu nous avons cru de bon à loi de présenter le bilan de notre administration au cours de ces 12 derniers mois puisque le dernier a ramené le premier anniversaire je dirais de notre administration au CONATEL et d'aucuns peuvent se demander qu'avons-nous réalisé au cours de ces 12 derniers mois est-ce que la pédagogie de rupture que nous avons préconisée est à pied d'oeuvre effectivement quels sont les contraintes que nous essuyons pour délivrer les résultats que nous sommes proposés de délivrer effectivement nous avons cru de bon à loi d'inscrire la question du bilan au menu de cette commémoration et immédiatement après le cadrage de la question de l'intelligence artificielle nous passerons à ce bilan pour la question pour le thème retenir je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur les promesses et qui nous sont faites en regard de cette question de l'intelligence artificielle on nous dit que l'intelligence artificielle va concourir à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable le thème c'est faire l'utilisation positive de l'intelligence artificielle pour le bien social en tant que professeur je dois commencer d'abord par une définition l'intelligence artificielle par opération à l'intelligence humaine c'est l'intelligence embarquée c'est l'intelligence que l'homme développe et installe dans le système les ordinateurs donc c'est l'intelligence embarquée qui permet de résoudre certains problèmes donc c'est une capacité énorme que les ordinateurs possèdent de pouvoir analyser les données donc je dis bien que c'est l'homme qui met l'intelligence dans l'ordinateur c'est par exemple qui fabrique son intelligence cette intelligence que l'ordinateur a peut lui permettre de réaliser cette donnée et d'apprendre de par lui-même donc on apprend aussi à partir de l'intelligence qu'on est là dessus donc dès qu'on parle de l'intelligence artificielle il faut voir trois mots essentiels d'abord c'est donner apprendre et prédire donc c'est des données que l'ordinateur analyse donc à partir de ces données-là l'ordinateur apprend et on allait faire des prévisions les tâches essentielles et intellectuelles sont le nom de quatre d'abord il y a l'analyse des données l'analyse des données que l'homme produit il y a la catégorisation des problèmes et l'identification des tendances et finalement la génération des recommandations ça veut dire que au cours de la journée nous produisons des tonnes de données de mégabytes de gigabytes les données ne peuvent pas être analysées par une personne ou par un groupe de personnes qu'il faut des machines intelligentes qui puissent faire le travail c'est pourquoi on a pensé à l'intelligence artificielle parce que l'intelligence peut analyser des millions de gigabytes que nous produisons à l'analyse à l'analyse les données des résultats seront disponibles les décisions peuvent être prises donc c'est en ce sens que l'on parle d'intelligence artificielle pour ce qui est des applications de mégawatts artificiels nous sommes tous les consommateurs de mégawatts artificiels d'une façon ou d'une autre et nous avons tous fait même une fois une autre vie des recherches sur par exemple Google donc chaque fois par exemple que vous recherchez sur Google vous utilisez l'intelligence artificielle ce sont des logiciels assez intelligents qui recherchent l'information que vous recherchez et puis les index et vous les donne sous une forme ou sous une autre nous allons nous parler et essayer d'expliquer comment Haïtica a approprié l'intelligence artificielle et qui ça qu'on appelle qu'après comme accompagnement donc j'en ai j'ai dit que l'intelligence artificielle c'est technique qui permet l'ordinateur ou bien le logiciel simuler l'intelligence humaine c'est à dire analyser des données et puis pour en décision en nous cas il y a qui application Haïtica à faire avec nous avons des sécurités foncières parce que depuis 1904 nous avons un problème foncier qui a créé un peu de troubles un peu de violence dans le pays alors ce n'est pas sûr imaginez si maintenant on a utilisé un satellite pour que on a cartographié digitalisé d'Haïti imaginez que toutes les actions qui font les numérisées dans les bases données de l'état de la DG mais pour quelles actions vous n'êtes qu'à faire il suffit que vous mettez certaines coordonnées géographiques et vous plaît la baille la baille situation à qui est-ce il a appartenu donc pour ça vous n'êtes qu'à faire vos recherches rapides vous n'êtes qu'à prendre des décisions rapides donc voilà une application de l'intelligence artificielle vous n'êtes qu'à utiliser pour la cartographie vous n'êtes qu'à utiliser dans le foncier vous n'êtes qu'à utiliser le problème encore au niveau de la santé nous connaît nous rapporter assez de bétissons par centaines d'habitants ça veut dire que des régions ne sont pas des agents de santé mais ça veut dire que nous n'êtes pas valable nous n'êtes qu'à avoir une tension nous n'êtes qu'à avoir un diabète imaginez que on n'est qu'à avoir des applications par exemple outils que ce soit littéralement un téléphone intelligent le monde qui a été téléphoné qui a été récordi avec l'hypertension qui a été de la tension qui a été téléphoné par exemple au niveau du diabète donc pour donner ça vous pouvez connecter à une plateforme et puis permettre d'échanges entre l'homme et la plateforme pour avoir des diagnostics et des éléments pour accès pour nous connaître qui est essentiellement est-ce un médicament ou pas vous voyez et pour ça de mon expliquer il y a une question aussi de voitures sans chauffeur actuellement il y a des voitures avec des coordonnées géographiques au système de la gare qui permettent d'aller d'un point A à un point B donc autant d'application ça veut dire quoi il y a des opportunités à saisir il y a de nouveaux métiers qui vont être créés il faut il faut renforcer l'enseignement de l'informatique il faut ouvrir de nouvelles filières pour les étudiants regarder les étudiants frappent à la porte ils veulent que l'on ouvre les portes de l'administration pour les recevoir il y a des opportunités à saisir il y a des sociétés que jeunes a créé parce qu'on a besoin d'informaticiens on a besoin des informaticiens qui ont fait des applications pratiques commerciales qui ont commercialisées qui ont fait comme avec toutes données que les téléphones et l'ordinateur et bien on a besoin de les gens qui peuvent stocker analyser faire des logiciels faire des algorithmes pour les traiter et les résultats dans ça non-t'est fait avec ça l'économie nous m'éliminé plan c'est qu'il y a une planification pour que il y a une prise en charge une pédagogie qui t'a de permettre que nous assistons de nombreux jeunes pour nous même nous comprendre comment nous sommes capables d'être en charge en nous technologiens pour nous sommes capables de créer de nouvelles entreprises qui créent une valeur ajoutée dans notre système ce qui est extrêmement pour nous parce que c'est vrai qu'un ingénieur nous exprimer nos craintes qu'on a dit plus on peut aller vers approprié à cette technologie plus on peut perdre du emploi mais tout plus on peut aller vers plus on peut aller vers plus on a de nouveaux types d'emplois qu'on a créé donc on perd du son d'un côté les emplois qui sont plus traditionnels qui sont moins complexaux mais d'un autre côté où il y a une opportunité pour créer de nouveaux types d'emplois bien entendu comme il l'a dit ça demande que la société s'organise ce n'est pas des bagailles qu'on a trouvé et puis au cas de Martin Wagnon Factory on a demandé que il y a un pire l'université il y a un pire les préparations qu'il faut faire pour nous capables ces opportunités ça a eu donc on pense que journée-jaudi c'est l'occasion pour qu'on a tel effectivement interpeller tout le monde quitte à donner des partenaires entre nos travails de vulgarisation et de préparation société à une forme de prise en charge en nous dans question d'intelligence artificielle on a fait fête et jodi 17 mai et journée des enseignants et parce que certaines fois moune toujours oublie que enseignants yon combien yon participé nan et mette chaque grain de moune qui la moi particulièrement comme député et la nan donc moune c'est moment pour que moune dit moune fête mais en même temps nous on est à la veille 18 mai et 18 mai rappelez nous yon dat important nan l'histoire pays et qui se et côté que drapo et bleu rouge nou yon tapissé liné rô mais maintenant est-ce que c'est seulement ici drapo a parce que drapo a pa de capable levé pouli coude pour donc te genye participation et anko et fom yon nan pren décision pou yon konen qui kote yap plase bleu a qui kote yap plase rouge et qui pouvin kre an moni sa qui bay bel drapo que ou nou genye en Haïti qui se drapo bleu rouge et fom sa tout moun konen nan l'histoire qui c'était Catherine Flo ton fom qui te pren et souli malgré ke tout repression kite kona fete malgré ke te genye de kolon ki te anko sou sol pey an ki te kap ap terorize moun yo men ou fom zali te brave danje pou ke likoud drapo sa pou nou kapab jodia ka konsideret nou kom ou nasyon indépendot kom ou nasyon ki gon teritroir kom ou nasyon ki genye dwa grandet nou et dok moun moun kwe se moun pou ke nou honore de moun kon sa honore papa nasyon certain fwa yo di se les saline men nou toujou oublie ke si nasyon gon papa li paka engendre pou koli dok fok li te gon maman et moun kwe si nan chwazi yon maman pou nasyon nou paka passe katrine flon ki te fe gros se batay kolossal sa et mime jine kombyen se avek sou presyon tansyon ke lteye lè pou la kache kon lonti kote pou li bay peyi dha iti drapo ble ouj ke nou chak nou touk nou ki nou fyer chak fwa kwe apis el et peutet que sa man kalman de nasyon se yade kouman nou kapab unifiye nou bokou plus deye drapo e ke nou genye an unifiye nou bokou plus pouke nou konen se pa oukado paske pa nasyon moun ki vle pa peyi peyi ki vle men se touto goumen ki akouche peyi dha iti men si nou nan pil difigülete pouke nou kontinue existe kom moun pou ne kontinue existe kom pep men moun kwe ke se sou chan batay nou ganyye e victor ke haiti nou sosyete depodot donk chapeau pou kathrin flon chapeau pou tout fome ki kwe ke yo kapab komporte yo an kathrin flon kapab kontribue nan poté ou plus nan yon chanjman reyel pou sosyete haitien chakane 3e dimanche mwa dme se un dat patikuli un dat spesial konon son dat kou te gen komemoration mémorial sida la chandel se un aktivite ki ki ou dépas te koncerne serte peyi me ki vin plan ou ampleur au nivou mondial e haiti adere aktivite saha et mse sanger fin din ou tal lor k actuellement haiti a 19e et mémorial li et aktivite saha réalisé dans plus de 3000 communautés et dans plus de 85 pays sin gad e mou jan an an yere de nap gad e sakti pas se en vant e nou wain que première journée internationale de commémoration mémorial mi se la santé gong partene en spécial ki se pose ki ali la men en la men avek li pou nou kapab réalisé mémorial 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 au début t'es réalisé port au prince et jérémy et activite sa t'es tendu de plus en plus et dans département sanitaire non et année sa date qui fixe c'est le 20 mai donc ça veut dire c'est dimanche cabine et cérémonie officielle a bien lieu la pause donc dans Delma 60 port au prince et son activite tout kap degoule dans l'église pas que c'est avant tout et gen des messages qui bal bal d'un certain l'église son activite kote tout moun mette ensemble pi ou réfléchis pi ou qui sa nou fait qui sa nou fait qui sa kreté nou fait kou nou bien ménel ou du konti sida et se pou m di nou ane sa tem ke ou ke be son bel tem pou mén se nou pa oublie batay konti sida avansi gen pil baga ki fete gen pil ki rete pou fete toujou pors ke nou pou korive avèk objektif posan ki zéro sida nou kwasyon batay pou tout moun mette men la dan kon chan tem pa blie tout san defen an sida deja men ap avanse pi devan pou fini avèk sak releve sida nou kwese pa yon bagay se selman medisin enfimye moun kap travay la dan selman pou mette men men se sosyete a an jeneral ki pou mette men rezon koun yali plus pou sosyete an jeneral mette men se pors ke koun ya pagen prevensyon anko pagen moun ki finanse pou prevensyon anko sa vè di ke timoun nou yon jodi an la kap leve ki pak kon nan yen sou veyi a sida timoun sa yo livre a yo men se rezon pou lakel sosyete a dou remete men pou ke si a fini avèk dos sida pou nka vini rive yon peyi san sida men si travay sa si sosyete a pa met men bak a che di ou to sida bal remonte anko porske sa pou ta empêche remonte se prevensyon pou ta sensibilize jen yon pou fè jen yon kon enve ya sida existe timoun ki gen 14 15 an koun ya la ki pa kon nan yen nan sida gen men timoun ki gen 20 ten ansam paran jen mete men ansam l'eglize tout sosyete an mete men ansam pou nou wè si na fin avek dos sida paske li important pou nou viv nan yon peyi sans sida mwen men moun tanke pvvih ma bataye pou sa men woutou an tanke moun ki nan sosyete a pou bataye pou sa pou pvvih la lem di pvvih la moun ki gen vè yasida deja nan san ki kakouchak yon moun ki pou bay infeksyon sa ve dilem di mwen men maman tanke pvvih la mpale avet tout pvvih nasyonal ki sou terren la ki a fonksyon kaviv pou yo konen ke yo dwe proteje yon moun ki ke yon relasyon avek li ki ki pa konen statu poske se yo ki pou permette lytlan non rive a zéro sida nan peyi ya e tout l'egliz yo fok yo kontinye fe sensibilizasyon kontinye fe pre apren gen yo a fe prevensyon pou ke pou yo pa vene efeksyon an toujou la yo pa kon disparet li pa kon medikaman ki elimin el net nan san moun moun ka vive avet chak ane nou toujou konvoke nou a epok sa pou nou rapple nou ke konmemorasyon memorial sida a la chandel jantem nan di nou pa blie batay kont sida avanse sa fe lontan ke nap goumen nou get plus ke 35 an depi nap goumen yon pil bagay ki fet men foun sonje tou ki an pil bagay ki re te pou fet pose soutenu pon ministère santé publik avek tout porten e an li ou toujou konmemorel pou nou ka rapple ke sida li existe toujou ke sensibilisasyon foun toujou kontinue fet yo te fe an pil men jenérasyon sa a te beneficien jenérasyon sa a prale kon lot kapvini yen lot jenérasyon kapvini ki pat beneficien de sensibilisasyon a epok sa nou mende tout lidar nou kamanse pa la presse nou kamanse pa lidar religie nou kamanse nou passe sou professeur pou nou mende yo pou yo mem peo bejage information peo kababay jen yo po information e peo kababay po information la toute communauté panse ke si koun yen nou pa fè prévention se vre ke gen o tretman ki existe me ki pa élimine virus tal ansan moun nan me pre prévention a toujou éte meyor moun e si tout moun tout kote ansan na fè prévention na palé de néséssité prévention gen pile moun ki poko jom tende palé de sa finalman y attende se sa fè nou lè 3e dimanche moun rive nou kolaborer avek tout lidere pou nou moun de yo passe mesaj nan continue passe mesaj nan au bénéfice de la population donc ki aktivité nou toujou fè nou toujou fò aktivité symbolik ou yon yon la asociasyon ou yon 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 institution ka ptavay la lut kont VIH an sa an apel exakteman isi dimanche poche si nou kisa nou ve la seremonie sa se rappele nou te gen pil moun ki te tombe an pil moun ki te moun vi suivant pwaw ou ka priye pou yo gen de glote religion ki pa aksepte sa men nou sonje ke yo te tombe men an mèm tantou nou pote solidarité nou ak tout moun kap vive avek VIH al ansan yo et pi avek tout fòm yo men nou fe on bagay tout nou fe sensibilisasyon pou nou évite de nouvel infektion parce que c'est sa ki important pou nou si narive évite de nouvel infektion c'est sa kou nap kapab di os environs de 2030 nap kapab di nou pap gesida ankor nap 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501